coucou à tous pour ce mois de mai en fait j'avais envie de changer et oui j'ai envie moi aussi de sortir de ma zone de confort comme je le disais dans le temps la guidance de la pleine lune en scorpion qui s'est passé il ya deux jours en tout cas pour moi j'ai fait cette guidance il ya deux jours et je fais toujours tous les mois une guidance donc que je ne fais pas signe par signe je fais une guidance générale sur le mois et là depuis très longtemps me donnait ce j'avais envie pardon j'avais envie de faire une guidance signe par signe mais en utilisant les fleurs de bac comme j'utilise dans mes coachings personnel émotionnel de guidance pour des gens que je peux recevoir donc ce que je vais vous faire cette introduction que je fais aujourd'hui est valable elle sera intégrée à tous les signes horoscope c'est à dire du bélier au poisson et c'est juste pour vous expliquer que je vais utiliser les fleurs de bac en entrant dans vos horoscopes c'est à dire que chaque chaque signe aura ses deux fleurs de bac donc ça vous permettra d'être d'avoir une guidance encore beaucoup plus spécialisée et très spécialisée sur l'émotionnel du signe sur le mois en cours d'accord ou sur le mois à venir si je prends de l'avance sur mes guidances en tout cas là nous sommes je crois le 25 donc écoutez j'entame les guidances pour le mois de mai sachez que à côté je travaille donc j'ai cette chance pour l'instant d'être en vacances donc quand je travaillerai ça sera moins évident pour moi donc je ferai ce que je pourrais dans la mesure du possible et j'essaierai ben de pas être trop longue à à vous donner le contenu signe par signe je pense très sincèrement que les guidances vont prendre un quart d'heure 20 minutes je pense pas plus voilà mais en tout cas vous aurez quelque chose d'émotionnellement plutôt très précis vous concernant et en même temps qui seront éclairés par les cartes oracle et les cartes tarot puisque de toute façon vous savez que je m'en accompagne tous les mois et je le ferai je continuerai à le faire sur les guidances signe par signe et je donnerai toujours une énergie générale avant de commencer les fleurs suivi d'oracle et suivi d'un message de fin évidemment donc écoutez j'espère que cette introduction ne sera pas trop longue mais je souhaitais m'expliquer sur la guidance du mois parce que ça fait à peu près plus de deux ans et quelques maintenant que je fais ces guidances au mois le mois et que je les fais de manière générale sans passer par les signes donc bah voilà maintenant vous saurez que signe par signe vous aurez vraiment les fleurs de bac qui sont en lien avec votre signe astrologique alors les cancers c'est à votre tour maintenant donc allons voir ce que ce mois de mai à vous dire les petits cancers alors je vais vous mettre ici et en énergie générale je vous la mettrai ici voilà pour qu'elle soit avec nous peu importe je sais pas comment j'ai fait pour c'est plus comment je fais pour les autres signes sur ma gauche à droite mais peu importe on s'en fiche allons voir alors pour commencer les amis cancers je vais commencer avec un avec avec il faut que je trouve où je les lis le petit oracle de la mer voilà je commence avec cet oracle là on va aller voir ce que cet oracle de la mer à à vous dire allons voir et après c'est là que j'ouvrirai avec les fleurs de bac je prendrai deux fleurs de bac deux élixirs émotionnel pour voir ce qui viendra pour vous alors pour l'instant pour les énergies de la mer qu'est ce que les cancers ont à entendre alors c'est le paddle d'accord donc on va voir ce que vous dit le paddle les cancers qu'est ce que vous avez à entendre avec ce paddle alors énergie du paddle c'est quoi la pige alors eh ben alors j'ai bien du mal alors le paddle là on vous dit ralenti le rythme si tu si tu te dépêche d'avancer vers tes objectifs tu les atteindra peut-être plus vite que les autres mais gardé à l'esprit mais gardé l'esprit tendu vers le futur pour vers vers le futur garantit aussi de passer à côté du présent c'est à dire de la vie que nous vivons tu n'es pas là pour atteindre l'arrivée avec impatience elle viendra bien assez tôt profite plutôt du chemin parce qu'il est nécessaire de vivre les choses à son rythme certaines expériences nous font grandir épreuve rupture apprentissage et il serait contre productif de vouloir s'en débarrasser au plus vite ralentir n'est pas synonyme de perte de temps bien au contraire c'est la meilleure façon d'intégrer ses expériences donc de vivre pleinement d'accord donc on nous dit pour vous les concerts c'est bien vous avez des objectifs où vous avez en tout cas un objectif mais on nous dit rien ne sert de courir il faut partir à point et puis que aujourd'hui vous avez un objectif mais le chemin est d'autant plus important que l'objectif c'est de tout ce cheminement parce que ce chemin va vous apporter des clés pour arriver à cet objectif donc d'où cette image du paddle où on pourrait très bien prendre un bateau avec des rames ou un bateau à moteur mais on vous dit préfère le paddle préfère prendre ton temps d'accord donc là c'est vraiment on vous demande de ralentir on vous demande de comment de profiter on vous demande d'apprécier le moment à votre rythme d'accord et de prendre le temps d'arrêter de courir sans cesse voilà ce qu'on vous dit les amis ça ça semble vraiment être votre clé pour ce mois de mai alors maintenant on va aller voir émotionnellement parlant avec les fleurs de bac qui sont des élixirs floraux pour aller calmer les l'émotionnel on va regarder quelles fleurs sont importantes pour vous pour ce mois de mai alors évidemment vous en aurez deux sachez que pour les guidances personnelles j'en tire 5 ça peut aller jusqu'à 7 donc si une guidance personnelle vous conviendrait n'hésitez pas à regarder en bas de en bas de cette vidéo en fait vous avez la barre d'infos et vous avez mon adresse mail donc n'hésitez pas à me demander une guidance personnelle je m'accompagnerai des fleurs de bac et des et commandé zora que le tarot pardon des fois voilà donc là pour ce mois de mai eh ben on est en pétage de plomb là quand même d'accord on est avec chériplume je sais plus quel signe a eu chériplume aussi mais c'est chaud là le chériplume c'est pétage de plomb c'est d un gros stress etc d'accord donc là on a chériplume et on a le numéro 34 qui est water violet ok donc c'est les deux fleurs les amis cancer qui vous accompagneront pour ce joli mois de mai alors qu'est ce que veut dire chériplume quand je tire chériplume pour votre signe ce que ça veut dire c'est vraiment de la tension extrême d'accord c'est qu'on a du mal à lâcher prise avec cette fleur et qu'on est en comme je vous ai dit en pétage de plomb en tension intérieure dense et une grosse crispation avec des explosions de colère etc on est vraiment avec chériplume au seuil de la dépression nerveuse ok donc ça c'est la première carte là et en fait pardon ce qu'elle va vous apporter chériplume en la prenant d'accord en prenant cet élixir de bac que vous pouvez vous enfin vous pouvez aller la chercher pardon dans tous les magasins bio vous en prenez trois quatre gouttes par prise trois fois par jour et ce pendant 21 jours pour reconstruire un circuit neuronal et vous pouvez le prendre soit dans la moitié d'un verre d'eau soit vous pouvez le mettre en goutte à goutte directement sur la langue ok or ce qu'elle vous apporte cette fleur c'est de la détente d'accord elle va vous apporter plus de courage plus de force plus de spontanéité et va vous aider à vous décrisper intérieurement et vraiment elle vous apportera davantage de calme intérieur voilà pour chériplume maintenant on va aller voir la deuxième fleur qui est water violet ok donc water violet qu'est ce que c'est ben water violet c'est la fleur de l'isolement j'ai envie de dire l'une va pas sans l'autre parce que quand on est déprimé on n'a plus envie de voir personne ok donc c'est vraiment la fleur de la communication cette fleur là donc là quand on est water violet c'est qu'on se retire dans son fort intérieur et c'est comme si c'était un sentiment supérieur qui isole ok quand on est water violet on fait volontiers bande à part alors des fois ça peut être considéré par les autres comme prétentieux seulement c'est pas le cas pour vous parce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir ok donc on préfère régler ses problèmes avec soi même ses problèmes personnels c'est pour ça qu'on reste volontiers en retrait et qu'on peut paraître parfois aux yeux des autres comme étant un petit peu trop fier pour d'accord alors ce qu'elle va vous aider à faire cette fleur de water violet c'est qu'elle va vous aider à développer des rapports plus francs et plus ouverts avec vos congénères ok vous allez avoir davantage de deux rapports plus franco de port voilà donc voilà les deux émotions en tout cas qui seront vraisemblablement à corriger et non des moindres pendant ce mois de mai parce que encore une fois quand on est chéri plume c'est quand même très chaud et water violet c'est vraiment on s'isole etc donc on est quand même dans un rapport de fleurs assez assez couillus voilà alors pour continuer je vais m'accompagner des cartes de lumière de lise bartoli pour voir de quelle manière vous pouvez vous libérer de tout ça les cancers à l'envoi pour nos amis des cancers qu'elle quelle carte venir vous aider à comprendre de quoi vous devez vous délivrer je pense qu'il ya une délivrance à faire hop là première carte on vous dit c'est tout ça tout ce que vous allez faire c'est pour recouvrer la joie d'accord qui est une de vos ressources on vous dit cultive ton enthousiasme la vie te sourira d'accord il faut continuer malgré tout à cultiver votre enthousiasme parce que il ya que ça qui vous sortira de la lumière de la de votre part d'ombre pardon et je vais pas prendre le dos de deck je vais demander une deuxième carte pour vous et ben c'est celle qui reste dans ma main a priori maintenant il y en a deux je n'en veux qu'une allons voir s'il vous plaît deuxième carte pour nos amis les cancers s'il vous plaît qu'a-t-on à recevoir comme cartes oh ben l'envoi une attendez c'est pas celle là c'est celle d'à côté qui a sauté la découverte vous avez des dons cachés c'est le moment de les exploiter donc on vous dit jusque là tu n'as pas cherché à savoir si tu avais des dons d'accord donc là on te dit profite de cet isolement pour voir si tu as des dons cachés car c'est le moment de les exploiter ça peut être tout ça peut être vous voyez là c'est comme si la fille ouvrait tout ce qu'elle savait faire c'est un coffre fort où vous avez tout ce dont vous êtes doté donc je sais pas vous dites je sais pas je suis bonne en bricolage je suis bonne en décoration je suis bonne en je sais pas quoi et ben là on vous dit bah si c'est ce don là et ben qu'est ce que tu pourrais en faire cherche ce que tu pourrais faire de tes dons d'accord donc voilà il ya il ya quelque chose à aller chercher c'est vos ressources qui vous aideront à dépasser ce que vous ressentez en ce moment d'accord il faut recouvrir la joie mais pour retrouver cette joie on vous dit qu'il faut en passer par la découverte des dons cachés que vous pouvez avoir et je vais vous donner donc avec ces cartes de la métamorphose comment vous pouvez arriver à votre métamorphose alors première carte pour nos amis cancer on vous dit le miroir le miroir est très important l'autre est le miroir extérieur de qui je suis d'accord je puise dans son regard une ressource consciente de guérison donc on vous dit aujourd'hui il ya vraisemblablement quelque chose que vous n'aimez pas voir chez quelqu'un et ben on vous dit c'est exactement ce que tu dois travailler chez toi parce que ce que je n'aime pas chez l'autre c'est précisément ce que je dois travailler chez moi donc l'autre est le miroir extérieur de qui je suis que ça ne vous que ça vous plaise ou non en fait je puisse dans son regard une ressource une ressource c'est ça aussi comme la joie comme la découverte consciente de la guérison parce que c'est quand vous aurez compris que l'autre est votre miroir et qu'elle vous transmet ce que vous devez corriger chez vous vous serez consciente de la guérison à vous apporter d'accord vous serez consciente de ce qu'il faut travailler chez vous pour avancer et on vous dit grâce à ça tu arriveras à la cohérence grâce à ça tu arriveras à l'équilibre donc là on vous parle d'unité l'unité du ying et du yang comme j'ai ici on vous dit quand je cherche jeu la cohérence je trouve aussi l'incohérence c'est à dire que tout est impermanence d'accord on vous dit voilà il ya des fois je cherche à être cohérent mais quand je cherche à être cohérent ben je trouve aussi l'incohérence parce que l'un ne va pas sans l'autre l'autre ne va pas sans l'un ok c'est c'est ça aussi la beauté c'est de de pouvoir avancer en en des fois rencontrant l'incohérence qui peut vous amener à la cohérence parce que en voyant des choses incohérentes ça vous permet de dire ben moi non je vais pas fonctionner comme ça faut que je sois cohérente dans mes dires etc et voilà d'accord c'est pour ça que vous êtes obligé de rencontrer la cohérence pour devenir cohérent ou des fois c'est la cohérence qui va vous faire rencontrer la cohérence et qui va pouvoir vous laisser sur le bon chemin ok donc voilà c'est pas toujours facile à comprendre j'espère que vous m'avez compris et entendu mais voilà donc là je vais m'accompagner cette fois de l'oracle intuitif qu'est ce que l'oracle intuitif a à vous donner eh ben on vous dit cherche les bonheurs simples arrête de vouloir compliquer les choses arrête de vouloir chercher des choses extraordinaires on vous dit des fois les bonheurs c'est tout simple un bonheur peut être très 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 simple ok des fois ça peut être très bien se mettre un bon film avec un chocolat chaud devant la télé ça aussi c'est le bonheur d'accord surtout au chocolat chaud c'est pas trop déconnant avec le temps qu'on a en ce moment parce que franchement c'est voilà mais bon c'est ça ok les bonheurs simples c'est ça c'est aller se boire un thé avec une copine c'est voilà c'est c'est ni plus ni moins que ça ou c'est se prendre une bonne douche un bon bain avec des petites bougies c'est je sais pas c'est aller se faire une bonne séance de sport suer un bon coup puis se sentir bien après enfin voilà c'est des fois on veut chercher le bonheur avec un grand b alors que le bonheur avec un petit b si on les multiplie et ben c'est aussi important que ce bonheur cette quête de la recherche du bonheur pour lequel vous allez déprimer à force de vouloir absolument absolument y tendre ok et là on vous dit reconnecte toi à toi même et se reconnecte toi à toi même cette reconnexion viendra en allant chercher ces petits bonheurs d'accord ces simples petits bonheurs serviront à ta reconnexion d'accord il ya vraiment sa reconnexion parce que en ce moment on vous dit tu n'es absolument pas dans le moment présent tu es tout sauf dans le moment présent ça vient complètement en lien avec la la carte qu'on a eu au départ avec le paddle en vous disant ralentissez d'accord parce que vous n'êtes pas du tout dans le moment présent on vous dit en tout cas vous vous êtes déjà dans le futur d'accord oui qu'est ce qui va arriver demain non là on vous dit tu fais fausse route d'accord comme tu es pas dans le moment présent tu ne peux pas apprécier les bonheurs simples et tu ne peux pas te reconnecter c'est impossible donc arrête ton cirque revient dans le moment présent pour faire retourner cette carte et c'est quand tu reviendras dans le moment présent que tu auras une énergie créative ok c'est pas moi qui le dit un ça me semble important de vous montrer cette carte retourner où vous n'êtes pas du tout les cancers dans le moment présent alors pour terminer avec le petit oracle de la guidance étoilé nous allons aller voir deux cartes une qui sortira du paquet et une autre qui sera le dos du paquet nous allons voir pour les cancers pour ce mois de mai ce qui est important en conclusion pour vous donc là vous avez déjà pas mal de pistes vous concernant plus plus pardon donc là vu comme je comme je suis touché au niveau de la gorge que j'arrête pas de vouloir l'éclaircir à mon avis vous avez des choses à dire vous avez des choses à éclaircir donc il va falloir utiliser votre chakra gorge pour pouvoir en tout cas dire ce que vous avez à dire ok donc au plat un peu trop de messages allez pour les cancers s'il vous plaît quel message doit-on recevoir doivent-ils recevoir voilà on a la passion si tu décides d'entreprendre quelque chose alors mais si de la passion donne le meilleur de toi même avec passion et par passion donc on vous dit les cancers si tu décides de faire quelque chose comme on a dit là un la découverte si vous décidez d'entreprendre quelque chose d'accord et là c'est marrant parce que la carte s'est retourné et c'est la carte de la brèche d'accord et la brèche c'est ce qui vous amènera à l'unité et c'est ce qui vous amènera à votre transformation c'est une vraie synchronicité qu'on a vécu là donc on nous dit si tu veux ça il faut que ce que tu entreprennes tu l'entreprennes avec passion parce qu'il n'y a qu'au moment où tu entreprendras les choses avec passion et que tu donneras le meilleur de toi même que tu vas vivre les choses avec passion toi aussi d'accord et on nous dit l'enfant intérieur n'oublie jamais que tu as été par le que tu as été n'oublie jamais l'enfant pardon que tu as été par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement il n'attend que ça donc c'est pour ça qu'on nous dit partez à la découverte de votre enfant intérieur parce que c'est lui qui vous aidera à vous reconnecter à votre enfant intérieur à votre spontanéité à votre innocence d'avant et à votre capacité magique d'émerveillement c'est à dire ce bonheur simple c'est bonheur simple que vivent les enfants cette joie avec les papillons tout autour que vivent les enfants on voit ça donc c'est exactement ce qu'on a vu en entrée de de guidance et on vous dit il n'y a que ça qui vous amènera à votre reconnexion ok c'est ça qui vous aidera à vous reconnecter à vous remettre à votre instant présent ok les amis et ben voilà les les cancers ce que j'avais pour vous pour ce mois de mai je vous souhaite un beau mois de mai et je vous retrouve pour une prochaine guidance ciao ciao bisous bisous 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501